Petit arbre ne veut pas grandir. Il était une fois un petit arbre couvert de petites feuilles. Il était entouré d'autres petits arbres qui, eux aussi, portaient leurs petites feuilles. Pendant les chaudes et longues journées d'été, le feuillage de petit arbre le maintenait bien au frais. Les écureuils grimpaient sur ses branches pour jouer, tandis que la tourterelle se posait sur lui et chantait sa mélodie flûtée. Petit arbre en était certain, un jour il deviendrait grand et fort. À l'arrivée de l'automne, le vent frais chatouillait petit arbre en se faufilant entre ses branches et en agitant son feuillage. Alors que les jours refroidissaient, les feuilles de tous les arbres de la forêt changeaient de couleur. Elles devenaient jaunes, rouges et oranges. Ensuite, tour à tour, les arbres se mirent à perdre leur feuillage, tous, sauf petit arbre, qui serrait bien fort ses feuilles contre lui. « Bonjour, petit arbre ! » salua un écureuil. « En principe, tu devrais perdre tes feuilles maintenant. » Mais petit arbre hésitait. « Que ferait-il sans ces feuilles ? » Puis vint l'hiver. « Que fabriques-tu avec tes feuilles encore sur toi ? » demanda la biche. Petit arbre serrait bien fort ses feuilles contre lui. Au retour du printemps, la vie reprit son cours dans la petite forêt. De nouvelles feuilles d'un vert éclatant poussaient sur les arbres alentours et les écureuils jouaient dans leurs branches. Petit arbre entendait la tourterelle chanter sa mélodie flûtée. Les saisons se succédèrent. « Petit arbre, tes feuilles sont toutes flétries. Tu es malade ? » demanda un caneton en cancanant. « Petit arbre, c'est l'automne. Il est grand temps que tu perds de tes feuilles. Tu peux y arriver. Prêt ? » « Un, deux ! » l'encouragea un renard. Mais petit arbre serrait bien fort ses feuilles contre lui. Tout autour, la forêt ne cessait de grandir et de s'épanouir. Un été, petit arbre ne sentit plus la lumière du soleil le caresser. Les écureuils s'amusaient bien au-dessus de lui dans les grands arbres touffus et la tourterelle chantait de si loin qu'il entendait à peine sa mélodie flûter. Puis l'automne réapparut. Les feuilles commencèrent à recouvrir le sol. Petit arbre leva la tête pour regarder ses compagnons avec leurs branches qui s'élançaient haut dans le ciel. Il se rappela l'époque où tous ces arbres faisaient la même taille que lui. C'est alors qu'il laissa ses feuilles tomber. Tandis que la dernière d'entre elles voltigeait dans les airs avant de se poser sur le sol, « Petit arbre ressentit pour la première fois le grand froid de l'hiver ». Enfin, avec le temps, quelque chose se passa. Il était une fois un petit arbre.